et salut à tous c'est le canne pour le canne.fr aujourd'hui le nez bouché la gueule enfarié on va faire du rhum arrangé tous ensemble c'est l'atelier cuisine maïté alors le rhum arrangé c'est quoi comme son nom l'indique c'est du rhum que vous allez arranger arranger pourquoi parce que vous allez rajouter des petits trucs dedans qui vont faire qu'il va coller plus à vos goûts qui va être plus sucré lui donner du goût des arômes etc le rhum arrangé pendant que je vous parle on va s'avancer ça se fait avec tout ce que vous voulez vous voyez ici on est déjà prêt à tourner il y a déjà le trépied nous on va faire du rhum arrangé tout con avec du rhum blanc du havana vous pouvez faire avec du charret tout ce que vous voulez comme rhum après ça en fonction des goûts de chaque personne on va faire du rhum banane vanille tout simplement ça va super bien passer le rhum banane vanille il passe vraiment mais trop bien avec tout c'est 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 des arômes mais très simple qui se marie avec tout et n'importe quoi en apéro que vous soyez un mec qui aime les trucs un peu tonique ou une fille qui aime les trucs plutôt doux et délicats ça collera dans tous les cas avec tout ce que vous allez faire vous avez des multitudes et des multitudes de rhum arrangé c'est un peu comme les cocktails c'est à dire qu'il faut tout simplement essayer tenter faire des trucs en fonction de ce que vous allez faire et bien un jour vous tomberait sur la recette qui vous convient bien moi je sais que ça la passe bien il y a aussi du rhum pomme pomme caramel qui est super bon il ya du rhum ananas vanille cannelle qui est aussi super bon dans celui qu'on fait la banane vanille normal il ya de la cannelle en plus j'en ai pas trouvé donc on va faire juste banane vanille j'adapte la recette aussi au fait que pour une la première fois je vais le faire dans une bouteille de rhum et non pas dans une grosse bouteille un peu façon pirate c'est à dire mais une plus grosse bouteille en verre bien plus large dans laquelle on peut mettre un à deux litres de rhum avec un bouchon un petit peu comme les bouteilles de un petit peu comme les bouteilles de limonade vous savez avec le petit le petit caoutchouc dessus que vous venez verrouiller avec une tige métallique sur le côté c'est une bouteille que je cherche depuis un petit moment ça me permettrait de faire pas mal de rhum et d'avoir surtout un emballage assez sympa mais je n'en trouve pas donc banane rhum et vanille tout simplement donc il va vous falloir une gousse de vanille là il y en a deux bon mais on s'en servira pour un autre rhum celui à l'ananas par exemple une banane j'en ai pris deux puisque je mangerai l'autre et une bouteille de rhum cette recette se fait avec 70 centilitres de rhum pour une banane et une gousse de vanille ce qui est assez rare puisque généralement les recettes se font avec un petit litre alors je vais vous poser sur le trépied et on revient dans deux petites secondes pour vous montrer quoique si je suis bon normalement j'ai même pas besoin on le fait en live on le fait en uncut allez on le fait en uncut donc là j'ai ma petite bouteille de rhum ma petite gousse de vanille cette petite bouteille de rhum si je mets de la banane etc dedans mais comme j'ai ça de rhum il va falloir que j'en fasse tombe un petit peu donc je vous propose tout simplement de l'avoir là ça devrait être bon donc on met notre rhum ici on va prendre une petite planche à découper pour tout simplement attaquer notre vanille ici gentiment alors comme je vous disais le rhum vous pouvez vraiment le faire le rhum arranger pardon le faire avec tout et n'importe quoi c'est à dire que si vous avez une idée si vous aimez bien les abricots les bananes les ce que vous voulez vous essayez un jour où vous dites tiens je teste ça par contre l'inconvénient c'est qu'il vous faut laisser macérer le rhum pendant un petit moment plutôt qu'à marier pendant un petit moment celui ci va macérer du fait que la banane la vanille va se diffuser de suite à la banane va mettre comme c'est un fruit entre guillemets pour eux ça le bout l'arôme va se diffuser très vite donc en trois mois à peine on aura déjà notre rhum on va rajouter du sucre sur les 15 derniers jours et ça sera bon donc on va venir couper notre vanille dans le sens de la longueur alors je sais à ma main devant vous voyez rien hop là à peu près proprement c'est gaillard une vanille là comme ceci on vient la finir de l'autre côté la gousse de vanille à air une sexualité donc ceci cela je suis en train de faire une vidéo fait doucement et puis je coupe pas il ya mon frère qui vient d'arriver voilà donc vous coupez votre petit truc de vanille tout simplement vous allez venir le foutre je leur apprends à faire un rhum orangé c'est pas génial tout ça c'est cool mettez la petite vanille dans la bouteille ou la seconde petite vanille dans la bouteille tout une balle avant que thomas me les mangent toutes ça les fruits bien sûr les fruits je leur ai fait déjà une blague pourrie avec la la gousse de vanille j'aurais fait on la retourne on la prend par l'autre côté ils aiment beaucoup et on va la couper tout simplement en quatre pourquoi pour qu'ils puissent rentrer par le goulot de la bouteille hop et j'en ai foutu partout et ça passe presque pas ou rien d'extraordinaire et donc vous avez juste on va se quitter là dessus vous avez juste à foutre tous vos fruits dans votre petite bouteille pour cette recette attendre trois mois et dans trois mois vous aurez une superbe rhum orangé donc si je calcule bien au 5 décembre je pourrais bourrer la gueule à mon frère à sans qu'il ne s'en rende compte parce qu'il trouvera que c'est trop délicieux c'était local pour l'ocam.fr bonne fin de journée tchao tchao